Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, une conférence qui va être dédiée à l'inscription via Parcoursup. Donc on va vous proposer de regarder un petit peu d'abord ensemble l'ensemble des formations que l'on dispense avant de passer vraiment à l'inscription sur Parcoursup et bien évidemment il y aura un temps de questions réponses à la suite pour que vous puissiez nous poser vraiment toutes les questions techniques ou pas d'ailleurs qui vous intéressent. Donc je vais déjà commencer par me présenter. Donc moi je suis Sandrine Pinault et je suis responsable du recrutement des étudiants pour les formations post-bac à l'école. Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je suis Nathalie Templier et moi je suis directrice des études des premiers cycles à l'école, donc des NMAD mais également les trois premières années du bac plus 5. Donc quelques informations sur l'école et sur le design. Donc vous avez peut-être déjà eu l'occasion de discuter un petit peu avec les intervenants qui sont dans l'agora aujourd'hui et peut-être les étudiants aussi. Donc le design, quelques mots que vous pouvez voir sur cette slide. Donc concevoir de manière fonctionnelle et durable et esthétique, améliorer notre quotidien d'aujourd'hui et inventer demain, résoudre les problématiques qui englobent aussi différents domaines. Donc vous avez pu voir aujourd'hui que nous, à l'école de design, nous avons des domaines dans l'espace, le graphisme, le numérique, l'UX design et le produit. Et ce sont de nombreuses opportunités professionnelles pour des métiers qui restent encore à découvrir et qui restent encore en pleine évolution. L'école de design, donc quelques informations. Donc une école qui est labellisée ESPIG. Donc ESPIG, ça veut dire établissement qui est un but d'intérêt général. Membre de la conférence des grandes écoles. Nous sommes une école partenaire de la chambre de commerce Nantes-Saint-Nazaire et nous sommes soutenus par la région. Et une école associée à l'université de Nantes. Donc Nantes Université aujourd'hui. Quelques chiffres également sur nos effectifs. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 1750 étudiants dans l'école. Donc ce qui fait quand même une école de design très importante en termes de nombre d'étudiants, dont 350 apprentis. Puisque vous verrez à travers cette présentation que nous avons des formations qui peuvent être dispensées en voie scolaire, mais aussi en apprentissage. Nous avons 4000 diplômés, ce qui fait un réseau d'anciens étudiants d'alumni très important. Nous avons 1000 apprenants en formation continue chaque année puisque nous avons la possibilité de dispenser des formations pour les salariés. Nous avons 350 intervenants, donc professionnels, qui peuvent être, pourquoi pas, leur compte pour certains. Et 1000 entreprises partenaires. L'école de design, c'est une grande école avec une ouverture sur l'international. C'est une composante importante et essentielle de notre pédagogie. Donc une immersion possible de 6 à 24 mois selon les formations que l'on peut réaliser à l'école. Nous avons 110 partenariats académiques internationaux. Donc ça veut dire 110 écoles qui sont à l'étranger et dans lesquelles on peut avoir des échanges d'étudiants. Donc des étudiants qui peuvent venir à l'école et des étudiants qui peuvent partir dans ces établissements. Nous avons un programme, enfin des programmes, plutôt à vocation internationale, c'est-à-dire des enseignements qui sont dispensés en anglais à l'école. Et nous accueillons environ 40 nationalités différentes par an. Donc vous voyez que sur le campus, les étudiants sont amenés à rencontrer beaucoup d'étudiants étrangers. Nous avons 5 studios à l'étranger. Donc vous pouvez voir ici sur cette carte, nous avons un studio à Montréal, au Brasil, un studio à Sao Paulo. Nous avons également, pardon, excusez-moi, Nous avons également un établissement, enfin un partenariat avec l'Inde et la Chine. Et nous avons ouvert également un studio en Afrique à Cotonou, au Bénin. Donc comme je vous le disais, c'est une école qui a une dimension professionnelle importante. Donc une école qui est vraiment connectée avec le monde de l'entreprise et dont c'est vraiment le but pour notre école, c'est de former des professionnels et professionnels de demain et des étudiants qui arriveront à se positionner sur le marché du travail. Nous avons un centre de formation d'apprentis, donc le CFA, qui accueille donc actuellement 350 apprentis et qui existe depuis 2006. Donc nous avons un grand centre de CFA qui a une expérience maintenant très reconnue. Et nous sommes labellisés Calioupi. Sur la dimension professionnelle, vous pouvez y voir quelques chiffres sur l'insertion. Donc là, ce sont les chiffres des étudiants de la promotion 2021. Donc les étudiants de cette promotion, dans l'année qui a suivi leur diplôme, 87% étaient en poste dans l'année. Donc ce qui fait un bon taux d'insertion. Vous voyez également que certains étudiants commencent leur carrière professionnelle à l'international, puisqu'ils ont pu goûter à cette expérience pendant leurs études. et donc ça nous permet vraiment un taux de placement très important. Je vais laisser la parole à Nathalie. Alors, je vous représente. Nous avons deux formations à l'école. Nous avons deux sortes de diplômes. Nous avons les bacs plus 3, qui sont les DNMAD, et puis le bac plus 5, dont le schéma des études est en face de vous. C'est les deux formations dont les diplômes sont visés et reconnus par l'État, qui sont accessibles pour la première année via Parcoursup. Pour vous rappeler, toute école qui délibère un diplôme reconnu par l'État est dans l'obligation d'être sur Parcoursup. On n'a pas le choix. Ce qui veut dire que toutes les écoles qui n'ont pas de diplôme visé ne sont pas sur Parcoursup. Parce que j'entends... C'est vrai que c'est compliqué, et pour les familles c'est compliqué, mais je tiens à préciser cela. Donc, l'école de design, les deux diplômes sont visés et reconnus par l'État. Donc, pour ces deux diplômes, obligation de passer par Parcoursup. Je vous rappelle le Parcours en 5 ans, qui est divisé en semestres, avec un premier semestre où les étudiants, par le biais de workshop, vont pouvoir choisir une majeure. Le deuxième semestre, on va déjà découvrir les spécialités, mais je passe brièvement. Semestre, l'année 2, on est sur les spécialités. La troisième année, l'obligation de partir un premier semestre à l'international, soit dans une des écoles partenaires, dont parlait Sandrine tout à l'heure, soit en stage. Puis arrivent les années 4 et 5, où l'étudiant va faire le choix d'une thématique sociétale. Il va mettre au service de cette thématique choisie, qui peut être care design, donc des problématiques de santé, des problématiques de food, de nourriture, des problématiques de la ville de demain. Il y a comme ça tout un chapitre de thématiques où l'étudiant va mettre sa spécialité au service de cette thématique. Toutes les formations à Nantes ou à Laval de ces années 4 et 5 sont possibles en voie scolaire, mais également sont possibles en apprentissage. Mais comme vous le disait Sandrine, les étudiants peuvent également partir faire leurs années 4 et 5 dans un de nos studios à l'international. Alors soit à Montréal, soit à Sao Paulo, soit à Shanghai. On rouvre Shanghai cette année. Ça avait été fermé à cause du Covid. Ça y est, ça réouvre. Par contre, Pune en Inde n'est toujours pas réouvert. Mais le temps que vous arriviez en quatrième année, on peut penser que ça sera vous rouvert. Ok. Je t'ai dit que c'était bon, mais je ne le fais pas. Donc le programme du premier semestre, du bac plus 5. Les semaines vont s'intervertir. Il y a trois typologies de semaines. Il y a une semaine qui est concentrée sur les fondamentaux du design avec des cours. C'est un tronc commun de designer. Des cours de mode de représentation, donc des cours de dessin. Des cours de culture du numérique incontournables. Et puis, on a également beaucoup sur la culture générale, ce qui va nous différencier des IA, par des cours d'expression écrite et orale, des cours d'histoire de l'art, des sorties culturelles. Enfin, on accroche vraiment sur ce sujet. Ça s'alterne avec des semaines culturelles et créatives, où là, on continue des visites culturelles. Il y a des cours d'infographie, effectivement. Le numérique est incontournable. À savoir que l'école fournit à chaque étudiant la suite Adobe. Et cela pour les cinq ans. Alors, la suite Adobe, je ne sais pas si ça vous parle trop, mais c'est dans la première année, c'est essentiellement Illustrator, Photoshop et InDesign. Mais After Effects est également dans cette suite. Et puis, l'expression plastique. Et puis, le projet initial et individuel, qui est un projet individuel que l'étudiant présente à la fin de son premier semestre. Et puis, une autre typologie de semaine, c'est le semaine de workshop, qui va permettre aux étudiants de découvrir les majeurs que l'on propose et que les étudiants vont devoir choisir en fin de premier semestre. Un workshop, qu'est-ce que c'est ? C'est une semaine consacrée, comme en agence, à un projet. Il n'y a pas d'autre cours. Le lundi, le sujet est donné. Et le vendredi, les étudiants, alors c'est des travaux de groupe, généralement, ils sont deux ou trois, présentent leur projet. C'est des semaines qui sont très intensives pour les étudiants. Ils ne dorment pas beaucoup, c'est vrai, surtout en fin de semaine. Ceci dit, ça leur permet d'approcher les majeurs que l'on propose et de choisir en connaissance de cause à l'issue de ce premier semestre. À la fin du premier semestre, on demande aux étudiants de choisir dans les quatre grandes majeures de l'école. Il y a une semaine d'orientation qui est prévue au retour des vacances de Noël pour les aider dans leur choix. On fait venir des alumnis, c'est-à-dire des étudiants qui ont choisi et qui sont aujourd'hui en poste, en agence, et qui viennent parler concrètement de ce qu'ils font, c'est quoi leur métier. Et on organise aussi des temps de rencontre avec nos deuxièmes années, nos troisièmes années, mais également des étudiants en années 4 et 5, de manière à ce que les étudiants puissent choisir tout en vraie connaissance de cause. Donc, c'est un semestre qui est vraiment important pour vous parce que si vous ne savez pas aujourd'hui exactement quel domaine du design vous voulez apprendre, ce semestre est vraiment là pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes encore un peu perdu sur le domaine précis. C'est tout à fait possible de rentrer en se disant « je veux faire du design d'espace » et de découvrir une autre formation, l'UX Design par exemple, et de se dire que finalement, c'est préférable pour les compétences que l'on veut acquérir et découvrir quelque chose. C'est difficile pour vous encore aujourd'hui de tout connaître. C'est bien normal. Et puis, le programme du semestre 2, ça y est, on a choisi une majeure. Alors, il y a tout un socle d'enseignements qui sont communs, quelle que soit la majeure choisie. Mais déjà, on commence à rentrer sur une orientation par le majeur. Je vais prendre par exemple les cours de dessin. Là, ils vont commencer à être orientés. C'est-à-dire que par exemple, j'ai choisi en majeur « espace », mes cours de dessin vont vraiment être plus orientés sur de la perspective. Alors que si j'ai choisi « produit », les cours de dessin vont être orientés déjà sur une représentation qu'on appelle par le « ruff » qui est appliquée vraiment dans le produit. Mais c'est vrai également pour les cours d'infographie, où là, déjà, les logiciels enseignés vont être en fonction des majeurs. Les cours d'histoire du design, c'est les cours d'histoire du design d'espace, les cours de design graphique, c'est déjà beaucoup plus orienté dès le semestre 2. Il y aura également, lors de ce semestre 2, l'étudiant, je vais prendre toujours cet exemple de la majeure « espace », a choisi « espace ». Eh bien, lors du semestre 2, deux workshops sont organisés, parce que les mineurs, enfin, pas les mineurs, excusez-moi, les spécialités de la majeure « espace » sont architecture intérieure ou scénographie. D'accord ? Eh bien, lors de ce deuxième semestre, à nouveau, des workshops sont organisés de telle manière à ce que les étudiants vont faire un workshop en architecture intérieure et un workshop en scénographie, parce qu'à l'issue de ce semestre 2, on va demander aux étudiants de s'orienter sur une spécialité. Donc, design d'espace, voilà, architecture d'intérieur et ou scénographie, et en design graphique, soit du motion design, soit du design graphique. et j'ai les deux autres familles qui suivent, en design produit, soit le design transport, soit le design produit, et en UX design, on est soit sur du design d'interface, je vous cache peut-être, non, ça va ? Soit du design de service. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous interrompre ainsi. Et puis enfin, les trois choix possibles en cycle master, soit l'étudiant décide de faire un cycle master en voie scolaire à Nantes, soit il décide de faire un cycle master en apprentissage, parce que c'est à Nantes ou à Laval, ou alors il décide de partir sur un cycle master à l'international, sur les écoles dont je vous parlais précédemment. Je ne vais pas trop vous perdre, mais là, je vais avancer vite. Je sens que je vais... C'est quoi ? C'est PC, c'est les antivirus. Là, c'était la présentation du Bac plus 5. Maintenant, je vais vous présenter brièvement l'autre diplôme que nous délivrons à l'école, les DNMAD. Parce que ce n'est pas le, c'est les DNMAD. Effectivement, on a 4 DNMAD possibles à Nantes et 4 DNMAD possibles également à Laval qui vont ouvrir 3 à Laval l'année prochaine. Excusez-moi, c'est la première de l'année. Et Laval, c'est nouveau. Les 4 DNMAD à Nantes que nous proposons ont chacun ce qu'on appelle une mention, une spécialité et une mineure. D'accord ? Donc le premier DNMAD, c'est un DNMAD espace avec architecture de l'habitat et aménagement commercial avec une mineure objet. Le deuxième DNMAD est un DNMAD mode avec une spécialité en design et innovation et une mineure matériaux. Je précise que ce n'est pas un DNMAD de style. Ce n'est pas ça ce qu'on fait à l'école de design. Si vous souhaitez faire un DNMAD mode pour faire du stylisme et dessiner des jolies robes, il ne faut pas venir à l'école. Vous allez être déçus. Ce n'est pas du tout ça qu'on fait. On est vraiment sur une prise en compte des matériaux et une innovation en ce sens avec une prise en compte du design durable. pas dans le style. Enfin, pas que dans le style. Le troisième DNMAD est un DNMAD numérique avec des designs d'interface immédiat numérique avec une mineure en graphisme et le quatrième est un DNMAD objet en design de produits industriels avec une mineure matériaux. Tous les responsables pédagogiques de ces DNMAD et des formations dont je vous ai parlé avant sont dans l'agora et restent présents pour toutes vos questions. Une des grosses différences avec le bac plus 5 sur Parcoursup avec ces formations c'est que l'étudiant dès son inscription sur Parcoursup est dans l'obligation de choisir une spécialité. Là, pour le DNMAD. Alors que dans le bac plus 5 l'étudiant va s'inscrire dans un bac plus 5 et aura un semestre ce premier semestre pour découvrir les champs du design avant de s'engager dans une majeure puis ensuite enfin pour s'engager dans une spécialité. Oui. Non. En DNMAD on va en architecture on va plus les projets sont plus enfin c'est normal c'est un bac plus 5 donc on va plus on va plus loin en bac plus 5 d'autant plus que les étudiants qui ont suivi la filière architecture intérieure en bac plus 5 ont une reconnaissance CFAI qu'ils n'auront pas en DNMAD. Les DNMAD va toucher à des problématiques d'aménagement intérieur mais également à des problématiques qui concernent plus la CENO qui sont le retail c'est ce qui est commun entre la CENO et l'architecture intérieure très honnêtement très honnêtement très honnêtement c'est à l'inverse si votre enfant est reçu en DNMAD il est forcément reçu en bac plus 5 En fait on a beaucoup plus de place en diplôme bac plus 5 donc si c'est ce que l'on veut faire d'office il n'est pas utile de faire une demande en DNMAD espace c'est dans l'inverse où on vous recommande puisqu'on sait qu'on a peu de place on a 30 places en DNMAD espace et beaucoup de demandes donc on sait que dans cette formation là on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde mais si c'est le diplôme de design by plus 5 que l'on vise en priorité ce n'est pas utile d'aller faire une demande dans le DNMAD espace Dans tous les cas et là je réponds à d'autres peut-être d'autres personnes il est très important de préciser dans le projet de formation motivée ce qui est la lettre de motivation de Parcoursup si vous vous inscrivez dans plusieurs formations nous quand on va étudier vos dossiers il y a deux personnes qui étudient tous les dossiers et à chaque fois c'est fait en binôme en fait les dossiers ils apparaissent pour nous avec votre numéro d'INE vous savez c'est anonymisé et en fait on prend le numéro INE et on voit toutes les formations dans lesquelles vous avez postulé ça se voit dès le départ d'accord donc il est on va examiner bien sûr le dossier les dossiers mais il est très difficile certaines fois quand c'est un très bon dossier ou un bon dossier et on se dit cet étudiant à la place sa place à l'école de décider pour l'étudiant mais qu'est-ce que je lui favorise quoi donc s'il vous plaît précisez dans vos lettres de motivation quelle est votre priorité oui je postule dans plusieurs filières mais dites-le de toute façon on va le voir donc précisez dans laquelle vous souhaitez quelle est votre priorité c'est vraiment important pour nous oui très franchement c'est vraiment si on conseille si c'est le on veut passer plutôt pour le débat d'espace et là on sait qu'on n'aura pas de place pour tout le monde donc la possibilité du bac plus 5 peut être une bonne option mais c'est vraiment dans ce sens là qu'on le conseille sinon non à la limite on aura moins de dossiers à étudier avec Nathalie on ne sera pas plus mécontente donc non non si c'est vraiment le bac plus 5 allez sur le bac plus 5 on a la chance d'avoir dans cette école beaucoup de place pour cette formation là forcément ils ne sont pas tous en classe ensemble on vous rassure ils sont vraiment par groupe de même style de 30 personnes enfin 30 étudiants mais là c'est pas utile d'aller sur le débat d'espace ça nous fera moins de dossiers à étudier c'est très bien juste une précision puisqu'on a des débat qui sont à Nantes et des débat qui vont ouvrir à Laval le rythme de formation pour les denmad à Nantes c'est 2 années en voie scolaire et la 3ème année se fait soit en apprentissage soit en voie scolaire en anglais mais pas que nous deux ah non on a à peu près 1500 candidatures on ne se les fait pas toutes les deux mais on en fait déjà beaucoup oui ah non que les nôtres on voit que nos formations à nous oui non non on voit non non bien sûr c'est pas obligatoirement pas obligatoirement vous allez voir vous allez voir que la lettre sur parcours sup elle est très très courte il y a un nombre de mots maximum donc franchement vous allez aller aller à l'essentiel parce que vous n'allez pas pouvoir tout mettre dedans vous allez la commencer puis vous allez très vite la synthétiser donc ne parlez pas des autres écoles ça ne nous intéresse pas plus que ça vous ferez votre choix seul à la maison il n'y a aucun problème pour nous vous nous parlez de l'école de design pourquoi on veut rentrer dans notre école et effectivement on nous précise s'il y a un parcours dans l'école une formation dans l'école qui est son choix numéro un tu continuez sur la val ou ? donc à la rentrée prochaine nous ouvrons trois hôtes d'Enmad donc ils seront dispensés à la val donc là si vous reconnaissez les mêmes mentions sauf pour la mode un Denmad d'espace un Denmad numérique et un Denmad objet donc là qui sont vraiment centrés sur les systèmes immersifs donc si vous avez des questions sur ces nouveaux diplômes qui peuvent être un petit peu particuliers par rapport aux autres n'hésitez pas dans l'Agora il y a le responsable pédagogique qui est là toute la journée et qui saura bien mieux que nous vous parler de ces Denmad là donc surtout n'hésitez pas donc ces Denmad par rapport à ceux qui sont dispensés à Nantes auront un rythme différent donc seront avec une première année qui sera entièrement en voie scolaire la deuxième année le premier semestre sera en voie scolaire et le deuxième semestre sera en apprentissage et la troisième année sera également en apprentissage donc ça veut dire 18 mois d'apprentissage sur ces formations là donc je continue donc on vous a déjà un petit peu expliqué mais toutes ces formations sont accessibles sur Parcoursup le diplôme de design et le Denmad sont ouverts à tous les bacheliers vous allez voir que vous allez avoir des frais de dossier à régler sur Parcoursup donc 50 euros à régler ou 25 euros si vous êtes un candidat boursier si vous faites plusieurs demandes sur Parcoursup donc tout à l'heure je reprends le même exemple si vous demandez le bac plus 5 le diplôme de design bac plus 5 et le Denmad espace on ne vous demandera pas 50 euros par formation mais bien une seule fois bien évidemment pour le calendrier Parcoursup donc c'est peut-être des dates que vous allez avoir ou que vous avez peut-être déjà eues par vos lycées donc on respecte le calendrier national aucune différence avec les autres écoles à partir du 20 décembre vous allez pouvoir consulter les informations sur Parcoursup donc là c'est bien une période de consultation à partir du 17 janvier et jusqu'au 14 mars vous allez pouvoir formuler vos vœux sur Parcoursup donc n'hésitez pas à formuler plusieurs vœux si c'est nécessaire et vous aurez donc quand on parle de formulation de vœux c'est vraiment créer son dossier pour une école et vous aurez jusqu'au 3 avril pour compléter ce dossier et le valider entièrement donc vous verrez on va revenir sur le dossier en lui-même mais si vous ne validez pas votre dossier avant le 3 avril en tant qu'école nous ne pourrons pas l'étudier donc faites bien attention à ça je pense qu'on va vous allez avoir beaucoup d'informations auprès de vos lycées si vous êtes perdu à un moment donné sur Parcoursup n'hésitez pas aussi à nous appeler même si on est un établissement d'enseignement supérieur on est là aussi pour vous guider et vous orienter sur Parcoursup on a l'habitude maintenant de le pratiquer donc si vous êtes un peu perdu n'hésitez pas nous on peut vous aider on sait voilà s'il y a des petites choses à savoir si votre dossier n'est pas en vert c'est qu'il n'est pas validé déjà juste une info n'attendez pas le 3 avril pour valider vos dossiers parce que là il y a encombrement sur Parcoursup généralement la plateforme explose et vous n'arrivez pas à valider c'est une période de stress qui est très inconfortable donc il ne faut pas attendre les 3 derniers jours c'est vraiment beaucoup trop de monde en même temps sur la plateforme votre dossier si vous l'avez complété beaucoup me disent je préfère attendre le dernier moment au cas où je voudrais rajouter quelque chose honnêtement ce n'est pas dans les 3 derniers jours que vous allez rajouter quelque chose à part du stress c'est tout ce qui va vous arriver donc faites-le avant vous avez largement de temps de le faire avant dans les 3 derniers jours c'est trop tard après pour rajouter vous l'avez déjà lu et relu donc vous allez vraiment vous stresser pour rien parce que sur le dossier on vous demande des pièces complémentaires et donc c'est des dossiers qui sont lourds donc là vous allez avoir bah oui jusqu'à minuit il y en a qui qui n'arrivent pas à valider donc c'est un peu dommage de se stresser pour ça et vous aurez le 30 mai la consultation des réponses sur Parcoursup donc là dès le premier jour vous allez avoir la réponse de toutes les écoles vous allez pouvoir savoir si vous êtes accepté tout de suite si vous êtes en liste d'attente ou si vous êtes refusé si vous êtes en liste d'attente pas de panique ça va très vite sur Parcoursup donc vous allez très vite voir que votre place en liste d'attente va très vite évoluer donc on ne se stresse pas non plus pour rien et la fin de la phase principale c'est à dire que si vous êtes en liste d'attente vous pouvez rester en liste d'attente jusqu'au 12 juillet mais je vous dis il y a des formations de toute façon sur Parcoursup vous allez voir tout de suite les chiffres de l'année d'avant donc vous allez pouvoir voir que certaines formations à tel moment elle était complète ou alors elle a été complète qu'au mois de juillet voire elle a été en phase complémentaire elle a été remplie qu'au mois de septembre donc toutes ces informations là vous les avez sur Parcoursup donc n'hésitez pas à les consulter et si vous êtes sur liste d'attente vous nous appelez on vous dira par rapport à votre placement si c'est bon signe ou pas bon signe on ne pourra pas vous donner une certitude mais on peut quand même vous aider un petit peu donc la procédure d'admission donc c'est vraiment une étude de dossier donc Nathalie en a parlé tout à l'heure oui nous étudions tous les dossiers c'est à dire qu'il n'y a pas d'algorithme derrière on traite vraiment l'ensemble des dossiers donc chaque dossier étudié par deux personnes deux membres de juré de jury pardon et donc nous regardons les dossiers scolaires donc nous ne faisons pas de tri par rapport à une moyenne générale ce qu'on nous demande souvent on va regarder l'ensemble du dossier et surtout l'appréciation donc les commentaires de vos enseignants ça c'est très important pour nous l'assiduité aussi mais ça je pense que ça paraît assez logique les éléments présentés dans le projet de formation motivée donc on en a parlé aussi de la lettre de motivation donc relisez bien vos lettres vous faites beaucoup de dossiers donc si vous laissez le nom d'une autre école dans cette lettre et que c'est pas la nôtre bah oui ça arrive c'est un peu dommage donc relisez bien vos dossiers on en a tout le temps c'est énervant d'ailleurs bah oui vous vous en doutez bien tout de suite ça nous met pas dans les meilleures conditions pour étudier le reste l'affiche à venir donc l'affiche à venir ce n'est pas vous qui la remplissez c'est bien votre établissement scolaire qui va mettre des appréciations sur votre projet d'orientation les activités les centres d'intérêt donc ça aussi je vais vraiment accentuer les choses là dessus puisque c'est une rubrique que vous allez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas sur Parcoursup c'est des informations que vous pouvez mettre vous ce ne sont pas des informations obligatoires mais nous à l'école le design on les regarde particulièrement ces informations ça nous permet de bien vous connaître donc ne le passez pas à côté nous ça nous permet on veut savoir vraiment ce qui vous intéresse donc remplissez bien cette partie et le dossier de travaux personnels bien évidemment c'est l'élément le plus important pour nous et donc dans ce dossier c'est vraiment tout ce qui fait votre personnalité que l'on veut voir donc il n'y a pas un dossier identique à un autre vous mettez tout ce qui vous intéresse donc on peut aller de la vidéo de la photo on peut de la cuisine de la couture de le bricolage vraiment tout ce qui fait de la danse de la musique c'est vraiment très très varié on ne juge pas de votre niveau de compétence en dessin donc si vous ne mettez pas vos dessins parce que vous estimez qu'ils ne sont pas assez bons c'est une erreur mettez-les parce que nous ça nous permet de voir que vous aimez ça mais vous allez intégrer une école n'oubliez pas que vous allez avoir des cours pour ça donc vaut mieux les mettre que de ne rien mettre du tout parce que nous on ne vous connait pas on n'est pas dans votre famille donc on ne saura pas que c'est ce qui vous intéresse si vous ne le mettez pas par contre évitez de mettre vos dessins de l'âge de 8 ans oui mettez ce que vous avez fait les deux dernières années voire les trois mais ça nous arrive effectivement c'est pas forcément pertinent donc si vous avez jeté des dessins que vous ne les avez pas gardés il reste encore du temps vous avez encore des vacances vous avez encore des week-ends et vous pouvez totalement refaire des dessins ou des peintures ou je ne sais quoi avant le dossier ça sera sur un PDF alors le seul le format du fichier qui sera le seul qui sera autorisé sur Parcoursup puisque c'est un dossier que vous mettez en téléchargement sur Parcoursup ce sera vraiment un PDF donc vous allez si vous avez des vidéos par exemple que l'on veut montrer on envoie un lien il faut mettre le lien de la vidéo dans ce dossier là donc si vous faites si c'est des vidéos que vous hébergez sur Youtube ou autre n'oubliez pas de vérifier que c'est accessible à la personne qui reçoit le lien que ce ne soit pas des privés qui a un mot de passe par exemple parce que ça veut dire que nous on ne pourra pas l'ouvrir donc faites le test envoyez votre lien à quelqu'un pas sur un ordinateur de votre famille puisque les mots de passe sont enregistrés en règle générale donc on se dit bah oui mais je l'ai envoyé sur l'ordinateur de papa et ça marche oui mais nous on n'est pas dans votre famille non plus donc il faut vraiment envoyer le sur un ordinateur extérieur quelqu'un autre et s'il n'arrive pas à l'ouvrir c'est que dans les paramètres il y a forcément des mots de passe ou des codes secrets ou des choses comme ça n'oubliez pas aussi de regarder qu'une vidéo peut avoir une durée de lecture c'est à dire que vous pouvez voir dans les paramètres au bout d'un mois de cette vidéo n'est plus accessible donc n'oubliez pas que nous on étudie vos dossiers au mois d'avril entre avril et début mai donc il faut vraiment que cette vidéo elle soit accessible mettez jusqu'à juin comme ça on est tranquille pour qu'on puisse l'avoir donc si vous avez certains nous demandent bah moi mon dossier j'ai un book c'est un book numérique c'est très bien vous nous envoyez le lien il n'y a aucun souci mais ne nous envoyez pas uniquement un lien dans ce dossier si ce lien unique ne fonctionne pas on n'a rien du tout à étudier donc faites un autre dossier pdf en extrayant des éléments de ce dossier numérique pour nous le mettre oui ça vous semble redondant comme ça puisque vous dites bah oui mais tout est sur le dossier numérique mais s'il ne fonctionne pas pour x ou y raison nous n'avons rien donc il faut vraiment nous les extraire d'une autre façon le pdf c'est important pour nous et vous allez voir une autre chose aussi qu'on aimerait bien c'est vous avez la possibilité Parcoursup vous laisse la possibilité de télécharger plusieurs dossiers donc certains nous mettent une page par une page vous imaginez bien que sur le nombre de dossiers que l'on regarde ouvrir une page par une page au bout de la dixième ou la quinzième page j'ai déjà oublié la première que j'ai ouverte alors que si vous nous le formalisez dans un seul et même document la lecture est beaucoup plus facile beaucoup plus agréable et on a un cheminement plus clair non au contraire au contraire c'est un pdf qui va regrouper l'ensemble de vos pages un pdf avec plusieurs pages et pas des fichiers distincts parce que sinon ça nous fait ouvrir 15 fichiers et voilà bah oui malheureusement c'est un peu plus voilà il faut vous rendre compte aussi que les jurés étudient quand même beaucoup beaucoup de dossiers on fait attention à limiter le nombre de dossiers par personne pour justement que personne ne soit lésée au bout du compte et les dossiers ne sont jamais vus d'une traite c'est à dire qu'on va faire des pauses entre chaque pour que voilà que tout le monde au bout du dixième on soit pas j'en ai marre de regarder ça il faut vraiment on met tout dans les conditions pour que votre dossier soit comme si vous étiez le seul dossier que l'on étudiait oui alors c'est pas au niveau des pages c'est au niveau du poids donc là je vais pas m'étendre dessus parce que le poids change tous les ans et que pour l'instant on n'a pas encore voilà ce sera indiqué sur parcours sup et même nous on le sait pas avant donc n'hésitez pas à utiliser des logiciels aussi pour réduire le poids de votre dossier parce que justement certaines images on est pas habitué quand on a 17 ans mais vous avez des images qui sont très très lourdes par rapport à d'autres donc quand vous mettez beaucoup d'images essayez de faire attention au poids de chaque image la qualité ne sera pas forcément moins bonne sur un pdf mais par contre sur le niveau du poids général voilà compresser mais avant même de compresser le dossier compresser chaque image que vous mettez dans le dossier ce sera beaucoup plus facile là c'est Broadway on peut mettre ce qu'on veut exactement il faut apprendre à contourner donc voilà donc je pense qu'on peut revenir après sur d'autres questions je vais continuer puisqu'il y a une formation dont on n'a pas encore parlé donc le bachelor management de projet en design et communication donc ce bachelor là c'est un diplôme donc de grade de licence que nous faisons conjointement avec Odensia donc c'est un bachelor hybride qui mêle à la fois du design de la communication et du management donc trois années d'études une première année en voie scolaire une deuxième année aussi en voie scolaire avec un semestre à l'international et une troisième année en apprentissage donc vous voyez vraiment c'est exactement ce que je viens de vous dire vous allez avoir vraiment les fondamentaux de la formation sur la première année la deuxième année permet aussi d'explorer une expérience internationale aussi et une troisième année qui va se passer entièrement en apprentissage donc sur ces trois années vous allez avoir les trois composantes le management la communication et le design et c'est sur la troisième année aussi que vous allez pouvoir vraiment choisir si vous allez plus sur le design ou sur la communication avec des choix de cours spécifiques donc c'est un petit peu différent concernant cette formation sur Parcoursup donc toujours accessible après tout type de bac de toute façon vous allez avoir le même calendrier concernant les dates bien évidemment et on va vous demander aussi un dossier de travaux personnels donc le dossier c'est pareil que pour les autres formations vous y mettez tout ce qui vous intéresse là en plus vous allez avoir une note sur l'anglais une note sur le bac de français les informations également sur la fiche à venir et là pour cette formation vous allez avoir des épreuves orales donc les épreuves ce sera un entretien de personnalité et de motivation qui se passera au mois d'avril et dans la même journée on ne fait venir qu'une seule fois un oral d'anglais de 15 minutes